Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 13 septembre, on se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Aero, je remets en jeu du coup ICP contre Sense à vous de décider pour l'analyse de lundi. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées d'Alcoin que je pourrais analyser la semaine prochaine. On fait un petit point de copy trading aussi rapidement, on a pu avoir deux TP sur la journée d'hier, un sur XRP, un sur le gold. D'ailleurs il y a de nouvelles stratégies qui arrivent très très bientôt, je vous en parlerai bientôt. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je leur rappelle que c'est 100% gratuit. Oups, j'avais pas mis la bonne chose. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous, vous inscrivez sur Biggate via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous avez un bonus de dépôt, dès que vous allez faire un dépôt sur la plateforme, vous allez avoir un bonus de dépôt. Également 10% de réduction sur vos frais, ce qui est pas mal. Une fois que vous êtes inscrit, vous revenez sur la page ici où il y a tous les liens et vous cliquez sur rejoindre copy trading. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant Bitget et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous recevez par mail l'accès à notre plateforme de copy trading. Et là vous faites configurer le copy trading. Ok, c'est une petite vidéo qui va vous expliquer tout pour que les ordres s'exécutent sur votre compte. Je le rappelle, c'est 100% gratuit. Vos fonds ne quittent pas Bitget, il n'y a pas besoin d'envoyer des fonds sur notre plateforme à nous. Notre plateforme nous permet juste d'exécuter les trades pour vous. Et c'est 100% sécurisé également. Vous avez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas. Alors du coup, pour revenir sur notre ami Bitcoin. Alors, pour l'instant le flux est toujours bullish, en tout cas de ce que j'ai sous les yeux pour l'instant. C'est-à-dire que le prix enchaîne tout simplement des crues ascendants pour l'instant. Le prix répond pour le moment à des prises de buy-stop. Alors il y a une question intéressante qui a été, les buy-stop c'est des prises de profit. Du coup, on devrait plutôt parler de sell-stop. Alors non, quand on parle de buy-stop, on va parler des stops des vendeurs. Quand vous shortez le marché et que vous mettez un stop-loss ou que vous vous faites liquider, ça rachète votre position. C'est ce qu'on appelle un buy-stop. Donc ça, c'est ce qu'on déclenche ici. Ici, ça, il y avait des buy-stop à déclencher, ça a été déclenché. Également ici, il y avait des buy-stop à déclencher, ça a été déclenché. Ça, ce sont des buy-stop. Des sell-stop, c'est tout simplement des prises de stop d'acheteurs. Donc quand vous vous faites stopper une position longue, en fait, vous vendez votre position. Donc ça, ça sera un sell-stop, ça, ça sera un sell-stop, etc. Et donc, le prix continue d'aller chercher les buy-stop. On avait quatre sommets daily à aller chercher. C'est très précis. Regardez comment le marché l'a fait précisément. Ici, on a cinq, du coup, un, deux, trois, quatre. Et le cinquième qui était juste là. Regarde, ça, c'est pas anodin, encore une fois. Ça, c'est pas du travail anodin, ici. Il y avait des stops à déclencher. Le marché est venu faire sa petite mèche pour récupérer ses stops loss. Et là, vous avez la réjection. Donc, du coup, le prix est bloqué dans la candle range d'hier, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la veille. Ici, on le voit en daily, que le marché, pour l'instant, fait des bougies haussières. Alors, quand il y a des bougies baissières, ce ne sont pas des bougies de reversal. Elles sont juste là pour prendre le plus bas de la veille. Ça, c'était un piège pour venir travailler cette imbalance, pour faire une continuation. On est bienvenu prendre les stops de cette mèche, ici. On en avait parlé. Petite prise de stop juste ici. Et prochain objectif, tant que le prix ne se retourne pas, ce serait d'aller chercher les 59 790 dollars. La prochaine zone de stop, ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Donc, le sommet de la semaine passée, voyez. Là, c'est le sommet de la semaine passée. L'intérêt du prix, tant qu'il est bullish, réside à aller chercher les 59 790 dollars. Alors, quels seraient les signaux à surveiller ? Ce qu'il faudrait surveiller, c'est aujourd'hui, par exemple, une clôture sous la bougie d'hier. Par exemple, si la bougie d'aujourd'hui est baissière, imaginons qu'on retourne chercher les stops d'hier, mais qu'au final, bam, on a un vendredi très volatile et baissier, et qu'on clôture sous le plus bas d'hier, ça, ça pourrait être vu comme une reversal candle, donc une pattern de retournement, qui pourrait avoir marqué un top sur ce flux. L'objectif, si jamais ça, on le fait, ce sera de revenir bosser l'imbalance haussière ici. Je vous rappelle que tant que l'imbalance haussière est maintenue, l'objectif du prix est de toujours pumper. Direction 59 790, voire même 61 100, voire même plus haut. Comme je vous le disais hier, on regarde ce qui se passe sur les points d'intérêt qui sont atteints, donc hier, on a atteint un point d'intérêt, c'était ce sommet daily, on a une réjection, mais on ne peut pas parler de retournement encore ici, c'est trop tôt. Imaginons que la journée en daily ressemble à ça aujourd'hui, prise de stop d'hier, et bam, qu'assure la bougie baissière d'hier. Là, il y aura une reversal candle, qui viendra du coup probablement retravailler cette imbalance, et je dirais même les 50% de cette mèche juste ici. Donc là, ça serait vraiment à l'entrée de l'imbalance autour des 56 400 dollars. Je rappelle, en tant qu'on ne perd pas l'imbalance, il n'y a pas de soucis. Si on perd l'imbalance à ce moment-là, pour moi, le push haussier sera fini, ce rebond sera fini, et l'objectif du prix, ce sera de prendre ce lot et les 48 888 dollars. Donc en gros, tac, tac, et hop, ok. Et devenir bottom là-dedans, je pense entre 43 000 et 46 800 dollars. Tant que l'imbalance est maintenu, l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de stop, puis celle-ci, et si jamais le marché casse ces imbalances baissières-là, aller chercher le plus haut du 25 août, donc le plus haut du mois dernier, au 65 200 dollars. Vous vous souvenez, on a le FOMC la semaine prochaine, donc le 18 septembre, ça va beaucoup bouger, c'est un événement qui est extrêmement important, donc là, le marché se prépare probablement à cet événement, donc attention à la volatilité. Ce que je vous invite à surveiller également aujourd'hui, en dehors de cette reversal candle, si elle arrive, le marché peut être intéressé à aller récupérer le plus bas d'hier, sans forcément casser cette bougie, c'est-à-dire refaire comme ici, juste une prise de stop pour faire de la continuation. Moi, c'est ce que je vais surveiller, donc là, on va aller en horaire, parce que l'indicateur nous le montre directement, le plus bas, il est juste là, ok ? Le plus bas daily est juste là, par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est petite prise de stop, probablement autour de la session américaine, donc 14h30, 15h30, heure de France, en pre-market ou en open market, et si là, il y a une belle réaction, éventuellement, on pourrait se dire, ok, la prise de stop a été faite, on push et on continue d'aller plus haut, et on pourrait même avoir éventuellement un week-end dossier qui pourrait continuer de pumper. Ce qu'il ne faut pas voir, c'est la validation d'un breaker. Là, on pourrait avoir un breaker ici. Si le prix fait ça, là, on aura un nouveau breaker bearish, qui éventuellement pourrait être le début d'un top, c'est-à-dire un marché qui forme un breaker, qui répond aux imbalances baissières, qui ne répond plus aux imbalances haussières, et là, à ce moment-là, si on perd l'imbalance daily, on sera venu prendre tous les stops, on sera venu bosser cette zone d'inefficience, c'est précis, juste là, qui était ouverte, on y est venu, on se fait rejeter, on a pris les stops, merci, au revoir, fin du rallye, et on se redonne rendez-vous sous les 52 500, voire les 48 88. Donc ça, ça sera à surveiller, ok ? Donc c'est ce que je vais surveiller personnellement aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que, personnellement, j'ai récupéré mon exposition bitcoin, je vais t'aider dans les 59 500, donc c'était juste là, parce que mon modèle me le disait, et ce edge, mon modèle m'a dit de le refermer, tout simplement, ici. Donc là, je serais obligé de rouvrir un edge, alors pourquoi me hedger ? Parce qu'en fait, ça me permet de me protéger des baisses, tout simplement. Si mon modèle me dit que le prix a plus de chances maintenant de retourner sous les 52 000, vend les 48 000, j'ai pas envie de subir cette baisse ici, bien évidemment, ok ? Ça ferait une baisse de 8%, voire même de 15% depuis la fermeture de mon edge, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout comme par exemple, moi je m'étais edgé ici, sur le BTC, alors c'était, oui, c'était quelque part par là, et ça m'a empêché justement de manger toute cette baisse ici. J'ai gagné du bitcoin sur cette baisse, et ce bitcoin, vu que j'ai fermé mon edge ici, j'ai pu regagner de la plus-value sur mon BTC, puisqu'après j'ai rouvert mon edge à 59 500, donc en fait, je gagne du BTC, mais le bitcoin s'apprécie, ce qui me fait gagner du dollar à la fin. C'est comme ça que je traîne en ce moment, et c'est ce qui me permet d'être en ATH folio actuellement, parce que je ne suis pas du tout exposé aux alcools, et c'est comme ça que je vais m'anager. Ça je le fais en fonction de ce que je vois sur le prix, et non pas au niveau des émotions. Donc voilà, également, je vous invite à surveiller, on en avait parlé hier, pour ceux qui s'en souviennent, ce petit morceau d'imbalance ici, vous voyez, on est venu bosser, regardez-moi la précision, bam, le prix nous a reflux, enfin nous a fait un reflux assez important, et du coup, ici on appareille cette zone d'imbalance qu'on est en train de bosser, alors si elle est perdue, si on commence à la perdre, je m'attendrai éventuellement à ce qu'on a récupéré le plus bas de la veille, tout simplement. Pas plus de choses à dire sur Bitcoin, donc surveillez bien les niveaux que je vous ai donnés, c'est ce qui va vous aiguiller, pour augmenter les probabilités de savoir où peut aller le prix, et surtout, est-ce que le prix va se retourner. Concernant Ethereum, Ethereum, on avait parlé justement de la prise du monde des high, de ce displacement, donc c'est un mouvement assez agressif, qui va casser du creux, et qui va former de l'imbalance baissière. Cette imbalance baissière, on avait deux ici, on est revenu combler ces imbalances baissières, pour l'instant, ça nous rejette. Alors moi, quand je vois un cluster aussi important comme ça sur OTH, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas si jamais il y a une jambe baissière à faire par la suite. Là, vous voyez, il y a quand même un, deux, trois sommets daily, plus tous ces stops à prendre, plus cette imbalance vectorielle qui est ouverte à 100%, ça pour moi, ça attire le prix. Très probablement. Je pense qu'on va y revenir. Alors, si Bitcoin se retourne, Bitcoin se retourne. Là, j'ai plutôt l'impression que, par exemple, ce qui peut arriver, c'est ETH, si jamais la Bitcoin il dump un peu aujourd'hui, ETH, il va récupérer son plus bas de la veille, et une fois que c'est fait, bam, 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 on y va, on va défoncer les trois sommets plus haut, enfin, les trois sommets du haut, les trois sommets daily. Et on va en profiter pour récupérer cette zone de stop et travailler cette imbalance baissière juste ici. Pas plus à dire ici en horaire, et je vous rappelle que pour moi, Ethereum devrait aller chercher les 2400 dollars tant qu'il maintient cette imbalance baissière qui a été cassée. On voit qu'il la bosse bien ici, et pour l'instant, c'est maintenu. OK ? Et là, vous voyez, un sommet daily, deux sommets daily, trois sommets daily, donc il y a une zone d'intérêt importante ici. On est venu prendre les stops de ce low daily ici, si jamais le marché revient prendre les stops ici et que ça réagit bien, le job aura été fait pour aller récupérer ces stops loss ici. Donc je rappelle, en tant que cette imbalance est maintenue, on vise au moins 2400, voire même un petit peu plus haut, ça, ça dépendra du BTC. En tout cas, ETH est faible actuellement, ETH BTC a beaucoup de mal, je vois la ETH dominance qui baisse. Ouais, ETH BTC continue de baisser, je pense qu'on n'est pas loin du bottom honnêtement, je pense qu'on bosse la dernière imbalance haussière ici puisqu'il n'y en a plus après. Voilà, on avait noté cette imbalance haussière en mensuel, je pense que ça, ça sera notre zone de bottom, elle s'étend jusqu'au 0035, donc là, il faudrait se dire que ETH peut encore baisser jusqu'à 0035 contre Bitcoin, mais après, je pense que ETH va se réveiller à un moment donné et parce qu'en fait, on aura tout bossé, il n'y aura plus rien à travailler, donc s'il ne répond pas dans cette imbalance haussière, dites-vous que ETH, il va finir par aller à 003, 002, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on n'est pas très très loin de trouver un réveil sur Ethereum. Et du coup, du coup, du coup, ça, si jamais on a un réveil à un moment donné, bon, ETH redéclenchera quelque chose dossier sur du long terme, maintenant, moi, c'est mon avis perso, mais je pense que ETH finira par aller chercher sous les 2067, ça, j'en ai déjà expliqué plein de fois pourquoi. Mais là, dans l'idée, c'est de se dire que ton qui maintient cette imbalance qui a été cassée, l'objectif, c'est d'aller chercher au moins 2400, peut-être même le sommet de la semaine dernière, dans les 2560, quelque chose comme ça. en attendant le FOM, c'est du 18 septembre. Par contre, le jour où il repère cette imbalance ici, qu'il a cassée, attendez-vous à ce que le prix aille à pour moi 2150 et qu'on aille chercher les plus bas à 2067. Ça, ça sera corrélé au Bitcoin qui lui aussi perdra sa zone d'imbalance daily qui, à ce moment-là, nous indiquera que la reprise baissière se confirme et que ça sert plus à un spéculé aussi et qu'il faudrait le spéculer baissier. Pas plus de choses. Petit point rapide sur le dollar index vu qu'on est vendredi. Le dollar index, alors là, on est sur le futur. Sur le futur, on n'avait pas encore pris la zone de stop. Donc hier, on a la BCE qui a baissé ses taux d'intérêt. D'ailleurs, on a eu les chiffres du PPI qui ne sont pas très bons. 0,3% et 0,2%. Donc le PPI mensuel et le core PPI mensuel. On a une légère hausse comparée aux attentes. Donc ça, c'est une date à que regarde la Fed. Après, je pense que la Fed n'a nul autre choix que de baisser les taux le 18 septembre. Ça ne changerait rien. Franchement, s'ils ne baissent pas les taux le 18 septembre, je pense que je serai un petit peu choqué. Tout le monde serait choqué parce que ce n'est pas du tout ce qui est price. On price la baisse des taux et on a la BCE du coup hier qui nous a annoncé baisser ses taux également. Donc en Europe, les taux continuent de baisser. Donc l'Europe qui a de l'avance. Mais malgré cette baisse des taux, le dollar continue de chuter. Donc moi, c'est ce qui m'invite à penser qu'on est bien évidemment dans le pricing jusqu'au 18 septembre, probablement, voire jusqu'à la fin septembre de la baisse des taux aux Etats-Unis et qu'ensuite, le dollar se reprendra très très probablement. Et l'objectif, c'est d'aller chercher cette prise de stop. Là, pour moi, tant qu'on n'a pas pris ça, il est peu probable que le dollar se retourne. Donc les 100 points 1,3 et j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je ne serai pas du tout étonné qu'on puisse terminer ce trimestre. Donc là, on est vraiment un dernier push baissier du dollar violent. Peut-être corrélé à un push haussier des assets à risque un petit peu dans l'euphorie générale de on a baissé les taux, c'est le bull run, c'est bon, se fait défoncer jusqu'à son plus bas annuel de 2023. Ce qui fait que le gold en profite, par exemple, là, il est déjà en train d'en profiter, si vous regardez, le gold est en train de faire un breakout ici. Donc là, il faudra surveiller l'imbalance haussière qui va se créer. Le gold fait son petit breakout et du coup, par exemple, le Nasdaq ici qui pourrait en profiter pour aller chercher peut-être au moins ces deux sommets et bosser cette imbalance, voire nous faire un ATH. Ici, en mode accélération, ATH, on prend tous les stops et ensuite, on voit ce qui se passe. En tout cas, sur le SP500, c'est vraiment l'impression que ça me donne parce que le SP500, il a trop laissé la zone de stop ici. Je vais juste clean ça. Et regardez là, il y a une trop grosse zone de stop juste ici pour pas qu'on aille la déclencher. Donc j'ai bien l'impression que là, le marché américain va encore push. Il faut savoir que Bitcoin est corrélé en ce moment à 95%, 90% au Nasdaq et donc si le Nasdaq push, éventuellement, Bitcoin devrait push avec lui. On voit que sur la S&P500, on travaille la dernière imbalance baissière. Si on s'en a franchi, on s'attend à ce que le S&P500 fasse un nouvel ATH pour le FOMC, très probablement. Et du coup, le Nasdaq, alors, est-ce qu'on fera un nouvel ATH ou non, ça on verra bien parce que lui, c'est un peu plus loin quand même. Là, il faut remonter de 7%, mais ce serait au minimum de venir prendre, ici, cette zone de stop, les 20 000 points. Donc pour moi, pareil, là, on travaille également la dernière zone malade sur le Nasdaq. si ça, ça saute, à mon avis, on est bon pour aller récupérer les 20 000 points, donc un Nasdaq qui va push de au moins 3-4%. Sachant que Bitcoin est corrélé au Nasdaq, on devrait continuer de push également. Et sachant que le dollar index, là, pour l'instant, est toujours baissier, ça concorde avec un push des assets à risque pour le FOMC ou jusqu'à la fin septembre, éventuellement. Malgré que septembre soit pas un très bon mois sur Bitcoin, ça pourrait être un bon mois puisque si vous regardez Bitcoin en mensuel, si jamais on continue de push, ça a été rien, mais si vous regardez Bitcoin, le prix d'ouverture il est à 58 000 quelque chose si je dis pas de bêtises. Ouais, le prix d'ouverture il est là, il est à 58 900, si on clôture le mois de septembre au-dessus des 58 900, finalement, le mois de septembre serait un mois haussier. Ici, qui généralement est un mois baissier. Et oui, pour venir sur le dollar, bon voilà, prise de stop ici, on va commencer à réagir, si ça réagit pas du tout, voilà, attendez-vous à ce qu'on aille chercher le plus bas annuel 2023 et là, je pense qu'on trouvera un autre bottom. Je pense que là, on trouvera un autre bottom et là, il faudra se faire attention parce que quand le dollar va repartir, enfin, s'il repart, il faudra voir la réaction des assets à risque. Et pour finir, vous allez demander à Eros. Alors là, on n'a pas beaucoup d'historique, donc la première chose que je vais aller faire, c'est analyser la tokenomics et je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant dans laquelle je vous parle justement de, alors je ne sais pas si c'est lui, non, c'est pas lui, peut-être que je ne pourrais pas trouver la tokenomics et je vais devoir aller sur un autre site, juste ici, tac, mais grosso modo, je vous fais une vidéo dans laquelle je vous montre comment analyser la tokenomics important, ce que vous devez regarder, ce à quoi vous devez faire attention, etc, etc. Malheureusement, sur Eros, on n'a pas plus d'informations que ça, je vais essayer d'aller sur CoinMarketK voir si on peut trouver des infos, sinon c'est pas grave, il y a des tokens comme ça où on n'a pas forcément les infos de la tokenomics, 615 millions, 1 milliard 200 millions, ok, dernier petit truc, ChartcoinTraderPro, on va regarder l'évolution du supply, ici on peut l'avoir, c'est sympa, alors il s'appelle comment c'était, Aérodrome, si je ne me trompe pas, Aérodrome, c'est ça, ok, ok, bon on n'a pas encore d'informations non plus sur ChartcoinTraderPro, peut-être ici je vais le trouver, non, prenez surtout pas CoinMarketCap, c'est pas bien, prenez toujours CoinMarketCap, mais là, peut-être c'est ça, je vais regarder, est-ce que c'est lui, non, ok, c'est pas lui, ok, bon moi c'est pas grave, si vous cherchez dans le white paper, etc, vous pourrez éventuellement trouver comment va se release la tokenomics, quoi qu'il en soit, d'un point de vue technique, pour moi on est sur un projet qui, bon déjà, au niveau de la capitalisation qui est quand même assez faible, 376 millions, c'est pas énorme, au niveau des narratifs, on est sur, ici, DeFi, ok, bon c'est pas, c'est pas le secteur le plus hype du moment, mais pourquoi pas, et d'un point de vue technique, en tout cas on est dans des zones de prix qui commencent à devenir assez intéressantes, puisque si vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, alors je sais pas si j'ai tout l'historique, je vais regarder rapidement, si ailleurs on a, peut-être sur Coinbase, est-ce qu'ils ont plus ? Non, tout le monde a le même historique, donc je pense qu'il n'y en a pas un qu'il a eu avant l'autre, ok, donc on va rester sur CoinEx, on est en zone de rechargement, et là le prix, on voit que, il est en train d'essayer de former un creux ascendant, ici, même là, ce serait positif si le prix arrive à nous confirmer un creux ascendant, ici, ça pourrait mettre une fin en fait, à cette dynamique baissière, pour l'instant la dynamique reste baissière, on peut très bien, je suis en train de faire quelque chose, comme ça, regardez bien comment va réagir le prix, si on y vient, sur le sommet précédent, des 75 centimes, ça va vous donner beaucoup d'informations, si ce niveau est défoncé, ce serait positif, si par contre, il y a juste une prise de stop, et une réjection, ça, ça vous indiquera que le prix est motivé, pour aller récupérer ce plus bas ici, et donc aller bosser, la dernière zone de balance, qu'on a laissé, qui est ouverte à 100%, et qui du coup, ici, est entre 32 centimes, 10 centimes, ok, donc ce serait important, ce qu'il faut voir, pour voir un bottom, c'est une baisse de la volatilité, c'est ce qu'on commence à avoir doucement, rentrer dans quelque chose comme ça, refaire des breakouts, et là on y va, et là on pourra repartir, oh non, également, on a déjà eu le pricing, de l'idée, ok, c'est à dire maintenant, est-ce que cette solution, qu'on nous propose, parce que Aero, c'est une solution, ça doit répondre à un problème, est-ce que la réponse à ce problème, ça va générer du cash, ok, si ça génère rien du tout, en dehors de la hype, il n'y a pas trop de raison, pour que malheureusement, on ait, là, quelque chose de très haussier, si ça génère rien, ok, parce que là, on est déjà passé de 6 centimes, à 2,38 dollars, on est passé d'une valorisation, à quelques millions de dollars, à quelques centaines de millions de dollars, voire, le milliard, je pense qu'on a dû taper le milliard, de tête, là je dirais qu'on a dû taper, le milliard, au niveau de l'ATH, que ça a réussi à atteindre, si je dis pas de conneries, je vérifie, mais je suis quasiment sûr, à moins qu'il y ait eu de la dilution, ouais, je pense qu'il y a eu de la dilution, parce qu'on est à 630 millions, on a dû avoir, probablement, de la dilution de tokens, mais on est monté jusqu'à 630 millions, donc on a déjà pricé, l'idée du projet, ici, à 630M, ok, maintenant, c'est est-ce que ce truc va chercher du cash, du revenu, pour qu'on puisse lui donner une valorisation plus importante, ça qui va être important ici, au-delà des conditions techniques, ok, parce que le prix peut très bien faire ça, le prix peut être très très vicieux, juste de vous faire une prise de stop ici, ce qu'on appelle consolidation, manipulation, et vous faire une expansion baissière qui est recherchée, plus bas ici, quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions, le prix il est bon, premièrement, le prix est bon, maintenant, deuxièmement, c'est ok, est-ce que le projet va servir à quelque chose, est-ce qu'il va répondre à des problèmes qui vont vraiment être utilisés, et est-ce que cette utilisation va générer du cash, si oui, on sait déjà que le prix a de grosses probabilités, de revenir bosser cette imbalance, qui est ouverte, à 100% ici, ok, juste, hop, cette imbalance juste là, donc dans les 1.47, 1.32, et éventuellement, si vraiment ça repart, non pas, parce que généralement, les altcoins, c'est comme ça, c'est accumulation, push, réaccumulation, gros push, par exemple, 2021, c'était un bullrun qui s'est passé de cette manière, sur beaucoup de nouveaux altcoins, d'ailleurs, c'est un de mes setups préférés, quand je le vois, ce setup ici, pour faire un swing, enfin un swing, un trade qui peut durer un ou deux trimestres, donc ça, c'est ce qu'il faudra voir, ok, maintenant, il faut que ça commence à générer quelque chose, donc il y a une énorme hype, comme je l'ai dit, également, l'objectif, ce serait pourquoi pas, d'aller chercher la TH au-dessus des 2.37, ça, ça serait un objectif, ok, donc pour moi, la localisation est bonne, le prix est bon, ça peut être intéressant de commencer à en acheter, si vous avez des convictions dedans, ce que j'invite à surveiller également, en dehors de cette prise de stop, c'est, vous voyez, l'imbalance baissière qui s'est formée, on vient faire ce qu'on appelle le rebalancing, ici, donc on est en plein dedans, on est venu prendre le sommet weekly de la semaine dernière, et là, ce que vous devez surveiller, c'est comment l'imbalance haussière va répondre ici, en horaire, là, cette zone d'impulsion, s'il y a de l'accumulation, normalement, vous devez voir, le prix, ici, apporter du volume, et consolider pour préparer la prochaine hausse, ok, si le prix vient là, et qu'il trouve, pas d'acheteur, enfin, pas d'acheteur, mais que le prix n'arrive pas à maintenir cette zone, attendez-vous là, très très probablement, à un reversal, et le prix sera juste venu prendre le sommet weekly de la semaine dernière, et enchaînera sur de nouveau plus bas, direction du coup, essayer de bouffer, c'est l'eau, c'est l'eau, et le plus bas qui a été enregistré au mois de juillet, au 40 centimes, pour aller bosser la fameuse zone d'imbalance, haussière, ici, si vous avez des convictions, vous en achetez un peu ici, si ça baisse, cette prise de stop, ça peut être intéressant, cette prise de stop, ça peut être intéressant, cette prise de stop, ça peut être intéressant, et étaler des heures dans l'imbalance, ici, ça peut être intéressant également, l'objectif, c'est de vous fixer combien vous êtes prêt à investir en maximum, par exemple, 800 dollars, ok, je vais investir 800 dollars, pas plus, ici, je mets un ordre, de par exemple, 100 dollars, là, je remets un ordre, de 100, 100, ou encore mieux, et moi, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer petit, et d'augmenter petit à petit vos ordres, par exemple, je mets 30 balles, ensuite, je mets 50, ensuite, je mets 70, ensuite, je mets 100, ensuite, je mets 150, ensuite, je mets 200, etc, plus les gros ordres sont plus bas, et si jamais ils sont exécutés, votre prix moyen d'achat, au lieu de ressembler à ça, il va ressembler à ça, il sera bien plus bas, et le jour où le projet repartir, imaginons, vous, déjà ici, vous serez déjà en profit, et là, vous pourrez commencer à tirer vos bénéfices, sur la remontée des prix, c'est l'une des meilleures choses à faire, pour moi, le risque, bien sûr, c'est que vos derniers ans ne soient pas exécutés, après, à ce moment-là, si le prix se retourne, il ne faut pas hésiter à rentrer au marché, par exemple, ou dans d'autres niveaux de prix, après, il faut savoir lire le prix, si vous ne savez pas lire le prix, faites votre investissement maintenant, et puis, et puis, c'est tout, parce que, parce qu'honnêtement, c'est pas mauvais, je veux dire, techniquement, c'est pas bon, c'est toujours baissier, pour l'instant, c'est pas encore haussier, mais on est peut-être, je dis bien peut-être, au début de la formation d'un bottom, donc ça peut valoir le coup de prendre le risque de se positionner ici, après, si vous avez des convictions et que vous croyez au projet sur du moyen long terme, je parle de 1, 2 trimestres, pourquoi pas se positionner, ok, en tout cas, moi, graphiquement, il y a des tokens beaucoup plus moches, par exemple, Matik, graphiquement, c'est plus moche, ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé son nom, mais voilà, Matik, vous voyez, c'est beaucoup plus moche ici, donc il y a des projets qui graphiquement donnent un petit peu plus envie, et ça déjà, c'est un peu mieux, ok, donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, ah oui, j'ai oublié, je vous fais la fameuse extension, ça me demande tout le temps, en cas de reprise haussière et d'ATH, etc., s'il arrive à retrouver de la valorisation plus haute, prochain objectif, ça serait entre 3,60 et 4,33, et je vous dirais même, ici, je pense que ça va combiner les deux objectifs, ouais, entre 3,73 et 4,52, ça serait une bonne zone pour relâcher ici cette accumulation, si ça en est bien une pour aller faire de nouveaux ATH, ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, également je rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, école, copy trading, la formation gratuite, le VIP gratuit également, vous avez tout ça qui vous est offert grâce à BitGet, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir une formation qui vous est envoyée par mail et un accès au Discord pour échanger avec moi-même, les professeurs, les élèves avancés qui seront là pour vous aider, ça se passe dans l'école, ça commence à partir de 49 euros par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui elles ont des réductions, vous avez tout le descriptif de l'école sur la page de l'école, vous avez également une vidéo de présentation de l'école et vous avez également ici les témoignages des élèves, vous êtes le bienvenu si vous voulez vous former au bon endroit et apprendre, vous serez les bienvenus, je m'arrête ici et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501